Musique de générique Ah que coucou tout le monde, ça fait Guzibaldos, on se retrouve pour l'épisode 3 de la communauté de l'anneau. Et il risque d'être un peu long parce que j'ai l'intention de faire tout vrai d'un coup, voilà. Donc, cet épisode, il y aura beaucoup de dialogue. Donc accrochez-vous, hein, qu'est-ce que je vous dise. On commence sans plus attendre. Baf ! Par un chargement d'enfer. Nous ne restons pas dans cette auberge, n'est-ce pas ? Pourquoi pas ? Tom l'a recommandé. J'avais pensé qu'on pourrait aller chez certains des hobbits de Bray. Ce serait plus comme à la maison. Oh, Sam. Ici, c'est comme une auberge du pays. C'est juste beaucoup plus grand. Plus l'auberge est grande, plus les repas le sont. Ne t'inquiète pas, Sam. Ça fera très bien l'affaire. Sam peut peut-être trouver un carré de patate dans lequel dormir. Je vais prendre les dispositions avec l'aubergiste pendant que vous trouverez quelque chose à manger. Et souvenez-vous, à partir de maintenant, je suis monsieur sous colline. D'accord. Venez, Sam. Pipin. À plus tard, monsieur sous colline. Donc, on se trouve à Bray, dans le village de Bray, ce qui est une logique implacable et il n'y a personne pour me recevoir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il ne mériterait que je lui pose une amende au cul. Alors, nous allons voir un peu où on peut... Oh, tiens, là. Bonjour, messieurs. Tout le monde s'en fout. Je n'aime pas trop les hobbits. Laissez-moi. D'accord, sympa. Bonjour, Nali. À votre service. Enchanté. Mon nom est Soucoline. Comment trouvez-vous Bray, Soucoline ? Ça vous plaît ? C'est plutôt agréable. Mais ce n'est pas la comté, ni le royaume sous la montagne, je parie. Vous connaissez Erebor ? Mon lointain foyer, mon nom. J'y retournerai bientôt, quand j'aurai réglé mes affaires dans l'Ouest. Je serai heureux de retourner parmi mon peuple. Bonne chance à vous, Nali. Et à vous, mon bon Soucoline. Puisse la comté rester verte et joyeuse. Ouais, donc je le dis tout le temps, mais ce jeu, il retrace assez bien le livre. Ouais, c'est le livre à 100%. À part peut-être... Oh. Euh... Oui ? Non. Euh, what the cut ? Bonsoir à vous. Enchanté de vous connaître. Mon nom est Soucoline. C'est votre premier passage dans une auberge, monsieur Soucoline ? Bien sûr que non, mais c'est la première fois dans celle-ci. Je vois. Eh bien, si vous comptez rester ici, vous devriez réserver auprès de l'aubergiste. Attendez trop longtemps et vous dormirez dans l'écurie. D'accord. Merci du conseil. Bon, bah alors... Ah oui, d'accord, il fallait faire un tour complet pour que l'aubergiste, il vienne, c'est ça ? Bah ouais, j'en étais sûr. Bon. Bonjour, j'aimerais... Une petite minute, s'il vous plaît ? Nob. Où es-tu ? On a des clients. Dépêche-toi. À nous. Bonsoir, petit monsieur. Prospère poire de beurré à votre service. Que puis-je faire pour vous ? Une chambre. Une chambre pour quatre, s'il vous plaît. Vous êtes de la comté, à votre accent. Nous n'avons que peu de visiteurs de la comté de nos jours. La comté... Ça devrait me rappeler quelque chose. Puis-je connaître votre nom ? Monsieur Sous-Collines. Elle tend rien avec tous ces voyageurs. Il y a plus de foules ici ce soir que depuis de longues années. Heureusement que vous êtes un hobbit. C'est le seul type de chambre qui me reste. Voici vos clés. Nob ! Nob ! Espèce de traînard aux pieds velus, où es-tu ? Ici monsieur, me voilà ! Où est Bob ? Prouve-le au tronc ! Il a des poneys à mettre dans l'écurie, tout de suite ! Je m'en occupe, monsieur. Excusez-moi monsieur, j'ai un groupe de nains à servir, et tous ces étrangers qui remontent du sud par le chemin vert. Hum, sacré travail ce jour-ci. Ok, bon bah alors j'ai les clés, maintenant je fais quoi ? Ok, bon bah je vais peut-être sauvegarder, ce serait pas mal. Voilà. Bon, je vais retourner... J'aime bien, ils éclatent les verres par terre. C'était la plus merveilleuse fête ! Avec des feux d'artifice, comme ça l'un magicien peut les faire ! Le vieux Bilbon a commencé un long discours ennuyeux ! Mais il avait une surprise dans sa manche ! Ou plutôt, dans sa poche ! Monsieur Soucoline, à votre place j'empêcherai vos jeunes amis de trop parler. Alors, Bilbon, dites aux 144 hobbits présents à la fête, Vous êtes une grosse ! Et tout le monde fut si surpris que personne ne le vit mettre la main dans sa poche ! Vous feriez mieux d'agir vite ! Jean Debray, merci de votre magnifique accueil ! Une chanson ! Attendez, attendez, attendez ! J'en arrive à la meilleure partie ! Très bien, alors... Une chanson ! C'est une auberge, vieille auberge sise, au pied d'une colline grise. Et là, on brasse une bière si brune que l'homme de la lune lui-même, un soir, descend d'y pour en boire. Ah 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 ! Où est-il passé ? Une sorcellerie ! Bah, un truc de prestidigitateur, c'est tout ! Et un sacré bon truc ! Ce que vous avez fait est pire que tout ce qu'aurait pu dire votre ami. C'était un accident ! J'aimerais vous parler dans un endroit tranquille. Waouh ! La vache ! Bonjour ! Qui êtes-vous ? Et que voulez-vous ? On m'appelle Grandpas. Et si mes paroles vous sont utiles, j'aimerais que vous acceptiez ma compagnie pour votre voyage. Je n'y consentirai pas avant d'en savoir beaucoup plus long sur vous. Très bien. Il semble que vous repreniez vos esprits après votre petit accident. Je vous demande pas de mots à dire. Tout le monde ici a son mot à dire. C'est que j'avais oublié, mais revenu en mémoire. Quoi donc ? À propos d'un hobbit de la comté nommé Sake, mais qu'on l'appelle Succoline. Qui vous a dit cela ? Un magicien nommé Gandalf. Il m'a demandé de vous envoyer cette lettre dans la comté, mais j'ai oublié. J'espère qu'il ne me changera pas en bout de bois. Cher Frodon, mauvaise nouvelle. Vous devez partir pour Foncombe avant la fin juillet. N'attendez pas votre anniversaire. Je reviendrai dès que je le pourrai, et je vous suivrai si je vois que vous êtes parti. Vous pouvez faire confiance au rôdeur appelé Grandpas, mais assurez-vous qu'il s'agit bien de lui. Son vrai nom est... Je suis Aragorn, fils d'Arathorn. Et si par ma vie ou ma mort je peux vous sauver, je le ferai. J'espérais vous convaincre sans avoir besoin de preuves, mais mon apparence joue contre moi. Je vous croyais ou j'en avais l'intention. Les espions de l'ennemi présentent bien, mais agissent mal, alors que vous agissez bien. Mais je présente mal. Une minute. Oui, mais oui. Il n'est toujours pas rentré de sa promenade ? Restez ici, je vais le chercher. Ok, d'accord. Donc nous allons incarner Aragorn, alias Grandpas, alias Elessar, alias Espoir, alias le roi du Gondor, alias plein d'autres noms que je ne connais pas. Mais ça va être super chouette. Of the dead. Alors, je vais sauvegarder avant. Voilà. Alors, nous allons... Alors, mais ce qu'il fait ? Alors lui, épée et arc. D'accord. J'adore. Ça reste... Bon, pour moi, ça se réalise, les épées restent. Alors, il faut que j'aille chercher Mary Haddock. Donc, ça a l'air d'être des écuries là-bas. Allons pénétrer dans les villages. Enfin non, les villages, c'est le village de vrai. Alors, oui, je ne fais pas de what the fuck. What the fuck. Que voulez-vous, grand mollet ? Rien qui vous concerne, voleur de chevaux. Quoi ? Vous oseriez m'appeler voleur de chevaux. C'est déjà fait. Allez-vous-en. Vous avez fourré votre nez au mauvais endroit. Je vous ai fait parler au rat de la comté. Vous voulez la récompense pour vous seul. Mais vous ne l'aurez pas. Quoi ? Attendez. De quoi il parle, lui ? Mais gaffe ! Ah, lui aussi, il a une hache. Mais arrête de... C'est ça, c'est les gars qui sont toujours en parade. Merde. Ok, alors d'accord. Je vais dire que je ne vais pas faire de what the fuck. J'ai failli en faire un, quand même. Pourquoi on a tué ce gars ? Je ne l'ai jamais vu dans le livre. Je l'ai vu dans le film. On n'en a aucune idée. Bref, donc oui, je ne fais pas de what the fuck sur l'apparence d'Aragorn, parce qu'il est représenté comme ça dans le livre. Et c'est plutôt le film qui l'a voulu faire avec une barbe, voilà. Ok, plus sexy avec une barbe, mais bon, quand même. Alors... Personne... Ah bah tiens, il est là-bas. Coucou. Hé. Ah, vous voilà, Mary. Qui êtes-vous ? On m'appelle Grandpas. Je suis un ami de Gandalf. Très bien, mon ami. Que faisons-nous maintenant ? Nous retournons à l'auberge pour retrouver vos amis. Et dire à Poire de Beurré de vous loger dans ma chambre. Et vous, alors ? Je pense qu'il est temps de dérouter un peu vos ennemis. Je vous demande pardon ? Je vais prendre quelques objets de vos appartenants et créer de faux objets. Vous verrez. Maintenant, filez. Vous devez venir avec moi. Je vais vous ramener sain et sauf à l'auberge. Je vous remercie. Les rues sont devenues soudainement très inamicales. Venez. Parce que c'est... Qu'est-ce que... Ouais ! J'ai... Ah. Ok, il faut rentrer des loups d'embray. Mais quoi de plus naturel, en fait ? On est en sous-exceptive, monsieur. Voilà. On est obligé de prendre des loups. Trouvez alors. Des vêtements, melon, de la paille et des bûches. C'est parti ! Ah ! Mais ils arrivent de partout. Et ils sont trop bas. Je vais pas m'en sortir avec tous ces loups, là. Ils sont trop bas. Je suis obligé de frapper vers le bas. Encore, avec les hobbits, ça allait. Mais là, c'est horrible. Il y a un truc qui scintille, là-bas. Ces vêtements devraient rentrer, là-bas. Des vêtements, ok. Bon alors, on va d'abord rever... Il est où, il s'est fait inapté ou quoi ? Bon, bref. Il y a encore des loups, là-bas. Hop. Il a pas fait long feu. Alors, voyons voir ce qu'il y a, là-bas. Je suppose que c'est un ennemi. Je sauvegarde. J'adore l'exécution ! Alors, j'ai des bûches, des vêtements, il me manque un melon et de la paille. La paille, je suppose que je vais la trouver dans l'écurie. Et les melons, c'est un ennemi. Bon bah... Qu'est-ce que c'est que ça ? Du crâme ! Du crâme ! C'est le dieu barbat de la basse-ronde. Hélas, si c'était que ça. Bon alors, oui, j'ai fait la rue comme ça, mais j'ai pas fait... Bon bah là, il n'y a rien d'intéressant. Là-bas, non plus. Le melon, je me demande où je vais le trouver, par contre. Ça s'appelle toujours l'épine. Alors, du crâme. Alors, l'un de basse, ça me rend tous mes points de vie. Le crâme, 30 points de vie. Ouais, c'est ce que je faisais-y, quoi. Avec Aragorn, on a des trucs qui nous rendent beaucoup plus de points de vie. Parce que là, désolé, mais avec Frodon, les quelques malheureux points de vie qu'on reprend, c'est malheureux. Bon là, il n'y a rien. Là non plus. Ah ! Ah non, du crâme. Du crâme. Du crâme. Je sais pas comment ils l'ont pris, quand même. Saufgarde-on. Alors. Où faut-il que j'aille ? Ah ! Du jaune. Ah ! Je vois rien ! Voilà. Il s'affecte, lui aussi. Ah ! Ah regardez, ils sont trop bas ! Chut ! Je ne peux pas les avoir normalement. non ! Oui, il est là. Ça c'est un velon. Bon alors, normalement, si mon intuition est bonne, la paille est dans l'écurie. Sinon, bah si ils n'ont pas fait ça, c'est des gros cons quand même, parce que, ou tu peux pas de la paille dans une écurie. En plus, il l'avait dit le gars. Donc l'écurie, encore, encore. Parlez, petite souris. Parlez ou je vous ferai queener. Je ne connais aucun saké, je le jure. Le pauvre rongeur risque de coincer ses pieds velus dans un piège à souris. Des mots bien téméraires pour un sale fils d'orque de Mordor. Je vais vous faire queener aussi, Rondeur. Ah, ils sont moins violents que chez nous, pour les insultes. Oh ! Oh, dommage, je vais quand même faire l'exécution. C'est la paille qui était là. Donc normalement, il faut que je retourne. Bon, je vais retourner quand même, parce que c'est là. le poney fringant, voilà, c'est là. Oh, les nazgûles. En cuir, en cuir, en cuir moustache. Pour quelle journée, j'arrive à peine à garder les yeux ouverts. Des cavaliers noirs. J'espère que ce plan va fonctionner. Vous devriez tous dormir. Je vais monter la garde cette nuit. Nous partons à l'aube. Où irons-nous ? Vers Foncombe. Mais pas par la route principale. Ah, j'aurais dû m'en douter. Encore des raccourcis qui nous retarderont. La dernière fois que nous avons essayé, nous avons pratiquement été mangés par un arbre. Mes raccourcis ne tournent pas court. Tôt le lendemain, je conduisis les quatre hobbits hors de Bray, dans les terres infestées de Trolls. Je me rapproche à la colline que les elfes appellent à Montful, et que les hommes nomment le Mont Venteux. Est-ce que je peux sauvegarder ici ? Non, je ne peux pas sauvegarder ici. Bon, c'est pas grave. Alors voilà, c'était la fin de l'épisode 3. J'espère que ça vous a plu. Nous allons continuer plus tard pour l'épisode 4 qui va apparemment se passer à Mansoul. J'ai qu'un truc à vous dire, c'est à que au revoir tout le monde. Aimez, partagez et commentez si vous avez aimé. On se retrouve très prochainement. À que au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501